Dans la vidéo d'aujourd'hui je vous montre comment faire des frites maison croustillantes. Il y a un an je vous avais proposé ma recette de frites de patates douces et vous l'avez beaucoup aimé. Alors je me suis dit pourquoi pas vous proposer la même chose mais avec des pommes de terre. Je vous donne toutes mes astuces et je vous en donne une en particulier dont on ne parle pas assez à mon sens. Le principal problème des frites maison, vous en conviendrez, c'est qu'elles sont molles. Pour éviter cet écueil il faut choisir la bonne variété de pommes de terre. Préférez une Binge, une Mona Lisa ou une César. Le plus simple étant encore quand vous êtes au magasin d'acheter les pommes de terre avec marqué dessus frites, tout simplement. En termes de quantité, comptez 250 g de pommes de terre par personne. Aujourd'hui je fais une recette pour 2, donc 500 g. Coupez des tranches d'environ 1 cm. Personnellement je n'aime pas les frites allumettes avec la pomme de terre et je trouve qu'elles se tiennent moins bien à la cuisson. Coupez à nouveau dans la largeur. Rincez-les rapidement pour enlever les éventuels résidus. Et séchez-les bien avec du papier absorbant. Comme pour les frites de patates douces, la double cuisson est importante pour le croustillant. Et après plusieurs essais j'ai découvert autre chose, c'est que le ratio entre les frites et l'huile est tout aussi important. Pour un pois de pommes de terre, vous avez 6 pois d'huile. Je m'explique. Pour mes 500 grammes de frites, je mets 3 litres d'huile. Faites chauffer votre premier bain de friture à 140 degrés. Quand l'huile est bien chaude, plongez vos frites dedans pendant 7 minutes. Ne remuez pas les frites, vous risqueriez de les casser. Égouttez-les. Elles ne doivent pas être colorées. Laissez-les reposer une dizaine de minutes pour que l'intérieur continue à cuire. Si vous aimez mes astuces, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle recette sort. Une fois que c'est fait, augmentez la température de votre friteuse à 170 degrés. Plongez-y vos frites pour 5 minutes. C'est les températures qui conviennent avec ma friteuse, mais n'hésitez pas à surveiller la cuisson de vos frites et à vous fier à la couleur. Déposez-les sur du papier absorbant et salez-les. C'est prêt ! J'adore manger mes frites avec un bon burger. Et vous, avec quoi dégustez-vous vos frites ? Dites-le-moi en commentaire. Je vous laisse avec deux vidéos qui pourraient vous intéresser et je vous dis à très vite !